Alors dans cette vidéo on va étudier la conception que donne Anna Arendt de la machine à partir d'un texte. Donc Anna Arendt c'est elle, Anna Arendt et c'est une philosophe allemande, ses dates de vie et de mort ce sont 1906-1975 et donc elle est allemande. Anna Arendt elle est connue principalement pour avoir analysé le procès d'Eichmann. Eichmann c'était un haut dignitaire nazi et elle a fait toute une analyse justement sur la psychologie d'une certaine manière de Eichmann et les raisons pour lesquelles il est devenu nazi, les raisons pour lesquelles il a commis de telles atrocités. Et donc ça c'est la raison généralement pour laquelle elle est connue, ce qui est dommage puisqu'elle a fait également beaucoup d'autres analyses sur des choses très pertinentes, particulièrement sur la modernité. Donc on va passer tout de suite à la lecture du texte pour voir concrètement par les mots même d'Anna Arendt, ce qu'elle dit justement de la modernité et plus précisément dans notre texte de la machine. Donc on va descendre un petit peu, pas autant, et on commence. On ne s'était jamais demandé si l'homme était adapté ou avait besoin de s'adapter aux outils dont il se servait, autant vouloir l'adapter à ses mains. Le cas des machines est tout différent, tandis que les outils d'artisanat à toutes les phases du processus de l'œuvre restent les serviteurs de la main, les machines exigent que le travailleur les serve et qu'il adapte le rythme naturel de son corps à leur mouvement mécanique. Cela ne veut pas dire que les hommes en tant que tels s'adaptent ou s'asservissent à leur machine, mais cela signifie bien que pendant toute la durée du travail à la machine, le processus mécanique remplace le rythme du corps humain. L'outil le plus raffiné reste au service de la main qu'il ne peut ni guider ni remplacer. La machine la plus primitive guide le travail corporel et éventuellement le remplace tout à fait. Et donc ce texte, il est issu de la condition de l'homme moderne. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il est dit dans ce texte ? La première chose que l'on peut noter, c'est qu'il y a une distinction fondamentale entre d'un côté la machine et de l'autre l'outil. Donc la machine d'un côté et l'outil de l'autre. L'outil. Et en quoi ces deux choses sont différentes ? La machine, nous dit Anna Arendt, elle a servi. Par exemple, on peut le voir dans cette partie du texte. L'outil, lui, il est davantage au service de la main, c'est davantage un prolongement de notre corps. Donc l'outil, c'est le serviteur de la main. Et donc l'outil, c'est davantage une extension de nous-mêmes alors que la machine va à l'encontre de notre corps. La machine est brutale. Donc la machine, elle force, alors que l'outil, lui, il continue notre corps. Il est dans le prolongement de notre corps. Et il faut bien comprendre que les deux sont fondamentalement différents. Ce n'est pas simplement une différence de degré, comme si en améliorant petit à petit nos outils, on allait au bout d'un moment passer à la machine. Pour Anna Arendt, c'est une différence de nature entre les deux. C'est-à-dire que fondamentalement, les deux sont différents. Donc une différence de nature. Et si vraiment on veut faire en quelque sorte l'archéologie de cette différence, si on veut retrouver la raison d'être de cette différence, on peut comprendre une distinction que Anna Arendt reprend de Locke. Donc John Locke, c'est un philosophe anglais du 17e siècle. Locke. Et Locke, il fait une distinction avant Anna Arendt entre d'un côté le travail de notre corps et de l'autre l'œuvre de nos mains. Donc le travail de notre corps et l'œuvre de nos mains. Et ça, c'est une distinction qui est très très importante pour Anna Arendt. Elle la reprend assez souvent parce que ça lui permet de montrer en quoi le travail est simplement temporaire. Le travail ne permet pas de bâtir un monde, ça permet simplement de survivre. Alors que l'œuvre, elle, permet de faire un socle sur lequel l'humanité peut se reposer. Donc le travail, il est temporaire parce qu'il repose sur le corps, alors que l'œuvre, elle, est durable parce qu'elle repose sur nos mains. Et là, justement, entre la machine et l'outil, elle réopère cette distinction. La machine, elle, se situerait davantage du côté du corps. Et ça, on le voit particulièrement à la fin du texte. Elle réopère cette distinction en montrant que la machine la plus primitive guide le travail corporel, alors que l'outil, lui, est toujours du côté de la main. L'outil le plus raffiné reste au service de la main. Et donc l'outil, encore une fois, permet de créer un socle durable sur lequel l'humanité peut se reposer, alors que la machine, elle, risque, et c'est le risque du machinisme. On pourrait penser justement au film de Charlie Chaplin, Les Temps Modernes, dans lequel il dénonce un peu ce risque du machinisme. La machine, elle, ne permet pas de créer ce socle. La machine est simplement temporaire et va même parfois plus loin que notre corps, plus loin que ce que notre corps permet. Donc alors que l'outil prolonge l'œuvre de nos mains, c'est simplement une extension de nous-mêmes, eh bien la machine, elle, va à l'encontre de notre corps, force notre corps. Donc voilà, c'est un petit texte, mais il est vraiment dense, il est vraiment intéressant, et cette distinction qu'elle tire de Locke, entre le travail de notre corps et l'œuvre de nos mains, elle est très très pertinente pour analyser la modernité et ce décalage entre l'outil et la machine. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.